The Voice 2022, les Battles, Florent Pagny très ému, fin de mission pour Nolwenn le Roi, des choix déchirants. Pour le deuxième épisode des Battles dans The Voice, les coachs ont une nouvelle fois été confrontés à des choix très difficiles. Les équipes se sont malgré tout réduites pour tous, des vols de talent ont encore eu lieu et Nolwenn le Roi a terminé sa mission dans l'émission. Résumé. Samedi 9 avril 2022 avait lieu le deuxième épisode des Battles de The Voice. Comme précédemment, par groupe de deux, les candidats se sont affrontés sur la même chanson. Et tout n'était pas perdu pour le vaincu puisque le vol de talent était toujours possible. Chaque coach a en effet le droit de sauver un candidat. Cette année, il y a également Nolwenn le Roi dans la compétition. La coach surprise a terminé sa mission en proposant sa deuxième et ultime battle. Équipe de Florent Pagny Battle entre Sonia et Marina Pour sa première battle de la soirée, Florent Pagny a placé face à face deux très jeunes filles, Sonia, 16 ans, et Marina, 19 ans. Cette dernière est bien heureuse d'être dans l'aventure après un premier échec la saison passée, qui avait fait polémique. Mais elle a disputé sa place dans l'aventure avec une concurrente redoutable en la personne de Sonia qui Malgré son jeune âge, a déjà tout d'une grande artiste. Elles ont toutes deux offert une belle prestation sur le titre I Will Survive de Gloria Gaynor. Ce qui a rendu le choix de Florent Pagny forcément très compliqué. Si est-il du top niveau, si est-il super, vous êtes superbe, l'aura-t-il adressé. Il a décidé de garder Sonia. Elle a rendez-vous au Cross Battles. Battle entre Morgan et June June est une véritable performeuse, a la technique impeccable. Morgan a de son côté un talent et une fibre naturelle à laquelle il est impossible de résister. La première a davantage confiance en elle et en sa voix contrairement à son adversaire qui débute encore à 16 ans et a du mal à s'imposer. Florent Pagny a souhaité faire tomber toutes les barrières qu'elle pourrait avoir en les faisant chanter sur encore un soir de Céline Dion. Et il n'a pu qu'être ravi de leurs prestations et de leurs voix jugées extraordinaires. Il lui a semblé tout de même évident que June a dominé la battle avec sa technique et maîtrise. Reste que Morgan est un diamant brut au fort potentiel et qui touche particulièrement Florent Pagny. Si est-il d'ailleurs au bord des larmes qu'il avoue se trouver dans une saison étrange avec plein de talents étranges. Ainsi, si est-il presque la tendresse qui lui a fait préférer Morgan. Elle a rendez-vous au Cross Battles. Battle entre Vahel et Lou Dacis. Deux voix incroyables aux registres différents se sont ensuite affrontées grâce à une candidate expérimentée à la voix pleine de possibilités de 30 ans et une plus débutante mais déterminée de 16 ans. Elles ont chanté sur Zombies des Cranberries et C.E.S.T. une battle intense qu'elles ont offert sur scène. Deux performances bien distinctes, la chanson correspondait plus à Vahel mais Lou est allée se prêter à ce jeu et s'est plutôt bien débrouillée. « Vahel n'a rien lâché du début jusqu'à la fin et je sais où je pourrais aller avec elle et pas avec Lou alors je vais garder Lou », a-t-il expliqué. Curieux de ce que l'adolescente a encore à offrir. Elle a rendez-vous au Cross Battles. Équipe de Marc Lavoine. Battle en trophée, velours et Jesse. J'ai adoré. « Elles ont exactement fait ce que j'attendais », a déclaré Marc Lavoine. Vianney a partagé le sentiment de son camarade, avouant avoir notamment été tarté par le talent de Jesse, qu'il n'avait pas vu venir. Et qui s'est pourtant largement imposé selon lui. Marc Lavoine a été très embêté de faire un choix parmi les trois jeunes femmes devant lui, dont il est fan. Il a malgré tout décidé de garder au fait avec lui pour la suite de l'aventure. Elle a rendez-vous au Cross Battles. Battle entre Madeleine et Yannick. Siesti un duo parfaitement en harmonie qui a chanté sur « Comme un boomerang » de Serge Gainsbourg. Madeleine et Yannick ont réussi à s'approprier le morceau et à l'incarner. Tous les coachs ont été embarqués par leur charisme. Mais Marc Lavoine a dû se résoudre à choisir Madeleine, avec qui il se voit davantage continuer l'aventure. Elle a rendez-vous au Cross Battles. Équipe de Vianney. Battle entre Gauthier et Charles. En réunissant Gauthier et Charles sur la chanson de Dua Lipa, « Physical », Vianney a souhaité leur donner la chance de s'emparer de la scène. Une présence scénique dont ils manquaient tous les deux lors des auditions à l'aveugle. Déterminés à incarner la chanson et suivre les conseils de leur coach. Les deux candidats ont réussi à faire le show, tout en faisant preuve d'une grande maîtrise vocale. En tant que coach, je suis comblé, je suis aux anges, a confié Vianney. Marc Lavoine et Florent Pagny ont eu une légère préférence pour Gauthier tandis qu'Amel Bent a eu un coup de cœur pour Charles. Il y en a un qui est plus avancé que l'autre, si est-il Charles, il a une maîtrise qui est d'un très haut niveau. Après, c'était le réveil de Gauthier, donc même si c'était imparfait, il y a quelque chose chez toi qui est en devenir. Ma logique n'est pas stratégique, je vais continuer avec Gauthier, a finalement décidé Vianney. Il a rendez-vous aux Cross Battles. Mais Florent Pagny a buzzé pour que Charles soit repêché dans l'aventure. Il rejoint son équipe pour les Cross Battles mais rien n'est joué car le coach peut décider de voler un autre talent et donc de le remplacer. Battle entre Gabin et Louis Gabin a touché Vianney avec son charme naturel et sa poésie tandis que Louis l'a bouleversé avec sa fragilité et sa sincérité. Si est-il dans la simplicité qu'il se retrouve sur le titre « L'encre de tes yeux » de Francis Cabrel. Vianney souhaitait ainsi qu'il soit au service de la douceur. Cette chanson elle me bouleverse et quand vous prenez les choses en main, si est-il juste sublime donc bravo les gars. A saluer Vianney après leur interprétation impeccable. Pour les autres coachs, si est-il tout de même Gabin qui cesse de démarquer grâce à sa voix grave. Louis n'a pas démérité en livrant une prestation impeccable. « J'ai croisé un mec vrai qui ne triche pas du tout, je suis trop fière du chemin que t'as pu faire, je veux te remercier du fond du cœur. » Lui a adressé Vianney qui a malgré tout décidé de garder Gabin. Il a rendez-vous au Cross Battle. Équipe de Hamel Bent Battle entre Léa et Luigi Hanno Léa et Luigi Hanno ont livré une performance très émouvante et pleine de douceur sur la chanson culte de Madonna, Like a Prayer. Je regrette de les avoir fait chanter ensemble, a déclaré Hamel Bent après coup, conquise par leurs deux talents et plutôt indécise. Malgré sa difficulté à faire un choix, la coach a décidé de garder Luigi Hanno. Il a rendez-vous au Cross Battles. Marc Lavoine a buzzé pour que Léa soit repêchée dans l'aventure. Elle rejoint son équipe pour les Cross Battles et prend ainsi la place de Nabila, la première candidate qu'il avait volée. Rien n'est encore joué pour Léa car le coach peut encore décider de voler un autre talent et donc de la remplacer. Battle entre David, Léa et Jérôme Pour cette nouvelle battle, Hamel Bent a elle aussi dû composer une équipe de trois candidats. Elle a notamment décidé d'y placer Jérôme, qu'elle connaît bien puisqu'il a composé certains de ses plus grands tubes au cours de sa carrière. Il n'empêche que si Yesti sans favoritisme qu'elle l'a fait travailler aux côtés de David. Un autre professionnel et avec sa petite fraîcheur Leroy, le plus novice des trois. Ils ont chacun tenté de se démarquer sur le titre la groupie du pianiste de Michel Berger. Et si Yesti très tourmenté, quoi ? Mais le Bent a dû faire son choix. Elle a finalement décidé de garder Leroy. Il a rendez-vous au Cross Battles. Et qui de Nolwenn le Roi Battle entre Léo et Lloris Si Yesti forcément avec une grande émotion que Léo et Lloris ont réintégré l'aventure après avoir échoué aux auditions à l'aveugle. Grâce à Nolwenn le Roi, ils ont obtenu une nouvelle chance de briller sur la scène de The Voice et de prendre leur revanche face aux quatre autres coachs. Nolwenn les a fait chanter sur derrière le brouillard de grands corps malades Elouan. Les voix de retour sur scène a fait prendre conscience au coach qu'il avait loupé de véritables talents. Et plus particulièrement Lloris qui s'est emparé de la scène de manière incroyable selon eux. Point si Yesti d'autant plus bluffant que le jeune homme a commencé à chanter il y a seulement quelques mois. Nolwenn le Roi a suivi la vice de ses camarades et a décidé de choisir Lloris pour la suite de l'aventure. Le candidat devait alors intégrer une nouvelle équipe et il a décidé de suivre Marc Lavoine pour les Cross Battles. Résumé des équipes Vianney, Axel, Émilie, Louise, Gauthier, Gabin Reste à passer en battle Maseko, Mister Matt, Henri, Lena, Pauline, Ila Amel Bent, Vicky, Nathalie, Dorian, Luigi Hano, Leroy Reste à passer en battle Oli, Marie, Raphaël, Nicolas, Chérine, Vanessa, Matteo, Ambriel Florent Pagny, Nour, Jean Palaou, Jade, Sonia, Charles, Morgan, Lou Reste à passer en battle Thomas, Ambre, Kevin, Élise Marc Lavoine, Clément, Jérôme, Ophée, Lloris, Léa, Madeleine Reste à passer en battle Maestrina, Caroline, Basile, Axel, Fabien, Happy, Stéphane Je vous invite vous ver areth Grace Maestrina, År. Sous-titrage ST' 501